C'est déjà passé à la GDQ en 2012, je crois que c'était Violet, je sais plus, c'est déjà arrivé, ils voulaient faire une incentive en hommage à un viewer connu qui est testé de maladie. Et je crois qu'ils ont passé les dons des français, ils les ont passés sur d'autres défis pour assurer que le nom soit conservé pour rendre hommage à cette personne. Ça s'est déjà déroulé, peut-être que demain dans la journée, ils trouveront un moyen d'assurer le coup. Encore que Final Fantasy VII, c'est vendredi, donc voilà, samedi après-midi, je crois. Et voilà, ne rajoutez pas d'argent sur Card7, peut-être qu'ils vont finir par le retirer et redistribuer les dons sur d'autres objectifs, on verra. Donc, conservez l'ambiance. Tout à fait. Pour la bonne cause. Donc voilà, comme je le disais un petit peu plus tôt, ce petit setup, attention, les setups cette année sont assez longs. Ah non, quoi que c'est bon, on est en train de me faire mentir, je vois déjà les gens en train de s'installer. Vu qu'on est sur une race, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, il faut gérer deux écrans en même temps, deux consoles, deux télé. Mais non, c'est bon, apparemment, les runners, on les peut être O.P. Le runner est... Alors les runners, j'ai perdu, j'ai perdu, je les avais tout à l'heure. Les runners, c'est pas des mecs random du tout en plus, je vous préciserai. Ah, Darkwing Duck, non, non, c'est pas un runner random, hein, non. Voilà, Darkwing Duck et Lake Attack, donc Darkwing Duck... Lake Attack, je connais pas. Le détenteur... Oui, c'est pas pareil, Darkwing Duck, c'est l'entend que je suis un petit peu. Darkwing Duck, par contre, je ne le connaissais pas, qui ont tout simplement le number two. Voilà, elles sont respectivement le number one et le number two du speedrun de Zelda sur NES. Et, enfin, c'est vraiment hallucinant. J'ai regardé des vieilles runs de Darkwing Duck pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il avait réussi à améliorer depuis. Bon, je vous en dirai plus pendant la revue. Ça sera assez exceptionnel. Bien compagnie le temps que... Alors, dans toute une country 2, par contre, je vois qu'on a 4 runners, alors serait-ce une race ? Oui, oui, c'est sûrement une race. Alors, moi, la grande question que je me pose, c'est... Donkey Kong Country étant jouable à deux, sur... Enfin, en sorte de... Enfin, c'est une sorte de... C'est pas vraiment simultané, hein, c'est pas du Donkey Kong Returns, mais... Je me suis en train de me demander, est-ce qu'on aura droit à 4 runners vraiment sur 4 écans différents, ou est-ce qu'en fait, ils n'ont pas de bloquer de deux ? Ça doit être normal. Non, je pense que c'est... Non, ils précisent rien, donc je pense que c'est 4 runners. Oui, je pense que c'est... Ça doit être l'ennemi pour 100, c'est estimé de 50 minutes, donc ça doit être l'ennemi pour 100. Mais, Claude, comme je disais plus tôt, Claude est Reflected sur la même run. Déjà, comme ça, je pourrais voir la tête de Claude. Et Claude est Reflected sur la même run, ça promet, ça promet vraiment. Je te laisse commenter, d'ailleurs, à moins que tu veuilles un assist, mais bon, tu as la verve puide. Ah oui, parce qu'il n'y a toujours pas de Sinael. Pour le moment, Sinael n'est pas là. D'accord, bon, dans le pire des cas, de toute façon, je me débrouille. Alors, je ne sais pas si on compte, parce que tu m'expliquais que tu as quand même des examens à préparer, mais plus rien. Oui, oui, je passe après. Après, si ça peut te rassurer, normalement, la run de Zelda n'est pas très très longue. Bon, bien sûr, on n'aura pas le droit à un record du monde aujourd'hui, mais je pense qu'il faut compter une bonne trentaine de minutes. S'ils se contrôlent, on va dire 40, mais voilà. Estimé 37 minutes, donc ouais. Ah, donc on peut voir Blue Glass. Allez, ça commence. I am Dark Vador. Non. Dark? Ah non, Darkwing Duck, oui, forcément. Darkwing Duck, j'en profite pour en parler de ça, parce que j'adore. Darkwing Duck, non, je crois que j'ai déjà parlé au dernier marathon, d'ailleurs. Myster Mask en français. Excellente série. Peut-être pas autant que la bande à Pixro, que le DuckTales, mais c'était quand même, vous savez, une espèce de mélange, d'une parodie de Batman avec des canards. Commenso modo, si on veut résumer ça, ça serait un peu comme ça. Très, très, très populaire en Russie, d'ailleurs. Ça passe encore à la télé. Ah, il y a des vieux propres en Russie, ils sont complètement dingues. Enfin, franchement, en Russie, la bande à Pixro, Darkwing Duck, pardon, donc Myster Mask et Ticketac, ça marche du tonnerre depuis 20 ans. Ah oui, ça fait penser un peu aux Américains qui ont découvert Dragon Ball Z il n'y a pas si longtemps. Ah non, enfin, après, c'est vieux aussi, ils n'ont pas découvert ça en 2000, mais je ne sais pas, c'est vrai, c'est un petit peu comme nous, on a des séries comme ça, des vieilles séries qui passent depuis les années 90, ce sont des chaînes de la TNT et tout, on en a encore. Chez eux, c'est pareil, mais voilà, avec Darkwing Duck, voilà, moi j'étais fan, je suis de regarder ça le matin. Ça va commencer, j'en profite rapidement pour rappeler aux gens, donc il y a eu une inversion des runs dans l'emploi du temps, donc Zelda 2 est passée, Zelda 1 suit Dimitri, qui va vous le commenter maintenant, et donc, suite après, il y aura Donkey Kong Country 2 qui est la grosse run de la nuit. Donc voilà, ne paniquez pas, vous n'avez pas raté Donkey Kong Country 2, ce sera après, Zelda 2 était passée juste avant. Alors, Zelda 1, parce qu'en fait, Zelda 1, ça va être très compliqué à commenter, déjà parce qu'ils sont deux, donc il va falloir essayer de suivre un petit peu ce qui se passe des deux côtés, et l'autre problème, c'est que, bon, ça reste du Zelda, donc d'un côté ça va très vite, ça se passe en 30 minutes, en même temps, il y a quand même 8 donjons à parcourir, jusqu'au dernier, un open world, c'est immense, un jeu qui se fait un petit peu bio, qui, même s'ils posent des bases des prochains Zelda, a tout de même ses particularités, qu'on peut leur expliquer également, oui, ça va être dur à commenter, mais on va s'en sortir, pas de problème. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de tricks et de glitchs dans les runs de Zelda, premier du nom, de toute façon, c'est un speedrun qui est très 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 dosé, enfin, les tasses, on va presque tout trouver dessus, il y a une route précise, sur lesquelles on conditionne les drops, je vais vous l'expliquer, mais donc là, c'est vraiment, il n'y a presque pas de, face à l'improvisation dans la run de Zelda, comme dans beaucoup de jeux, comme pour beaucoup speedrun de ces jeux, des jeux de cette époque, c'est vraiment des runs qui sont très très conditionnés, c'est du par cœur, précis. C'est d'ailleurs, j'avais une question à te poser, est-ce que tu connaîtrais, alors c'est d'ailleurs, c'est très con de ma part, de toutes vos élections, c'est plutôt un mot de le savoir normalement, mais en fait, je me rappelle, il y a déjà une bonne dizaine d'années maintenant, je m'étais en fait lancé dans le hack de la run de Zelda, c'est-à-dire que j'avais trouvé un petit logiciel sympathique qui permettait de hacker le jeu, donc on pouvait changer les sprites, créer une run de monde, c'est un peu de l'argent, et voilà, et c'est tout. Ah, il y a Sinaëm. Sinaël. Après. C'est bon. Si on va pouvoir aller dormir. Voilà, je vais pouvoir pioncer. Je m'étais mis en ad, mais je ne sais pas s'il y avait besoin de moi, du coup, on va s'il... Bon, bah du coup, voilà. On t'attendait, je vais laisser, je te répondrai plus tard, Dimitri. Bon, bonne soirée à tous, bon commentaire à ceux qui restent, et à très bientôt. Au revoir. Et voilà, du coup, Sinaëm qui arrive à Pointe au Mont, maintenant, ça va commencer là, chez moi. D'accord, du coup, tu dois avoir, toi, tu as trois secondes d'avance sur moi, tu es sur DLC, ou tu es sur le stream, en vrai cas ? D'accord, je vais faire peut-être un petit refresh, alors dans ce cas. on va chauffer un petit peu en expliquant les bases, un petit peu de sous-spidone. Bah alors, c'est beaucoup de glitch, on sort de l'écran, on est en train de voir Darkwing Duck qui vient de le réussir, alors que la catacl'a raté. On a un mouvement de gauche, droite, gauche, en sortant de l'écran, on va se retrouver de l'autre côté, géographiquement de l'écran, tout à gauche, ce qui permet de traverser des pans de mur et des morceaux sans drôme, on n'est même pas censé traverser la carte. Là, comme vous avez pu voir, normalement, si on est à peu près au même timing, la catacl'a traversé une falaise pour pouvoir atteindre le troisième donjon, parce que Wim commence par le troisième donjon et pas par le premier. C'est comme ça, d'ailleurs, même avant qu'on utilise et qu'on exploite ce glitch, les runners ont tendance à commencer par le troisième donjon. Oui. Alors, d'ailleurs, juste expliquer un petit peu ce glitch rapidement. Alors, même moi, je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement bien compris, mais des explications que j'en ai vues, il faut comprendre que, en tout cas, quand vous êtes à l'extérieur des donjons, non pas à l'intérieur, vous êtes extérieur des donjons, il faut vous représenter la carte comme si vous étiez entouré par quatre murs invisibles. Et en fait, ces murs, quand vous les forcez, quand vous essayez de rentrer à l'intérieur, ils vont déclencher le trigger à l'intérieur du jeu qui, en fait, vous fait passer à la zone suivante. Par exemple, si vous vous déplacez et que vous vous collez au mur invisible de gauche, l'écran va se décaler sur votre gauche et donc vous allez passer à l'écran suivant. Ouh ! Une grosse mort du côté de la catac. Et une mort de la catac. Je crois qu'on a de l'avance, par contre. Ah, ouais. Bon. Euh... C'est... Ah, du coup, il aura donc pendant un point de... Bon, il aura donc... Je suis trois minutes d'avance, donc je m'approprie ce stream, ce marathon, il est à moi. On attend les cinéas et les zones de gringos. Évidemment. Euh, du coup, c'est pas cool. Alors, un truc qui est important à préciser, c'est qu'il y a un ordre de drop à partir du moment où on ne se fait pas toucher par les ennemis, qui est toujours fixe et qui va nous permettre de récupérer très rapidement des bombes. Voilà, manipulation de l'RNG nécessaire. Absolument nécessaire pour pouvoir récupérer les bombes le plus tôt qui veulent servir à tuer énormément de choses, notamment ces foutus chevaliers rouges comme on les voit là, on peut être avec deux ou deux derrière. Alors, je crois que c'est Axan qui me demandait c'est quoi cet horrible rip-off de The Magnus Isaac. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, on est face à un rip-off complet des Isaac, enfin, des doubles d'Isaac rencontrés dans la troisième zone d'Isaac. Mais bon, bon, plus sérieusement, évidemment, Isaac, surtout le premier jeu était très inspiré de Zelda. Et on récupère le radeau côté l'hack-attaque. pour ceux qui se demandaient « Ouais, mais c'est dégueulasse, regardez dans les Zelda où Metal Gear, le mec, il a un équipement incroyable sur lui qu'on voit même pas, c'est pas réaliste du tout. » Eh bien, maintenant, vous savez que dans Zelda 1, Nick se trimballe pendant tout le long du jeu avec un radeau sur le dos. Et une échelle. Donc voilà. Et une échelle, également. Donc si ça, c'est pas badass. 3 épées, enfin, on va dire que tu peux en garder qu'une. Une échelle, un arc. D'ailleurs, oui, tu fais mal de te dire qu'on a 3 épées parce que finalement, on a un verre avec 2. On a un verre avec 2, ouais, bien sûr. Par contre, du coup, voilà qu'il tente de tuer le boss avec les bons, mais c'est réussi. Et enfin, pourquoi il est très fort ? Donc, si vous connaissez pas du tout Zelda, qu'on vous explique quand même un petit peu, c'est un jeu d'action aventure de la NES extrêmement connu, bien évidemment. Un bouton avec l'épée et le deuxième bouton pour choisir les objets dans le menu. Plein d'objets à récupérer. 8 donjons, enfin 9 en comptant le dernier. 8 parties de la Triforce à récupérer pour débloquer les derniers donjons. Énormément de cavernes cachées, de trésors à trouver, de trucs planqués dans tous les sens. C'est entre guillemets un vrai jeu d'aventure dans le sens où quand ils jouent, c'est une aventure. Tu découvres, tu vois la carte petit à petit, tu vois le monde, tu découvres des grottes, tu découvres des nouveaux trucs, tu découvres des objets qui permettent d'accéder à une nouvelle zone. Là par exemple, chez Darkwing Duck, on utilise le radeau qu'on vient de récupérer pour rentrer dans le donjon 4. Donc voilà, on commence par le troisième donjon, on enchaîne avec le quatrième, tout est normal. Et comme on voit, utiliser les bombes, c'est très efficace. Les bombes, pas besoin de sac de bombes pour pouvoir en récupérer, il suffit d'avoir un bon drop tout le temps. Simplement, on ne peut en porter que 8, si je me rappelle bien, dans cette version. il me semble. Alors, on va expliquer cette espèce de glitch avec la sortie de l'écran. Donc voilà, Sinel, tu as l'air d'être bien renseigné, heureusement. Donc je ne vais pas me corriger si je me trompe. Mais voilà, donc en fait, on faisait cette histoire de mur invisible en quelque sorte qui entoure l'écran. Et en fait, quand vous heurtez ce mur invisible, vous n'êtes en gros pas téléporté, mais vous êtes simplement le jeu qui vous déclenche un trigger et vous fait passer la zone suivante selon la direction dans laquelle vous êtes parti. le problème étant que ce sont des murs. C'est-à-dire que ces murs, ils ont une taille, ils ont plus ou moins une sorte de consistance, mais ils sont invisibles. Et comme beaucoup de choses dans les jeux de NES, en fait, vous pouvez un petit peu les traverser, parce qu'on pouvait chevaucher dans l'idée ce noir invisible sans vraiment déclencher le trigger. Et en fait, alors par contre, d'après ce que j'avais vu, c'est non seulement c'est pixel perfect pour ce qui est du positionnement, mais en plus, c'est frame perfect pour l'exécution. Ce ne serait pas étonnant à vrai dire, oui. Autant vous dire que Darkwing Duck arrive à enchaîner ça. Il en fait, il en fait, il en fait une dizaine dans le run et voilà. Il faut en fait, c'est nécessaire pour traverser plein de trucs celles et frame perfect. Et le fait, il vous en fait 10 d'affilée. Et là, on les a vus de droite à gauche, mais il faut voir qu'on peut aussi faire de haut en bas et quand on fait du bas vers le haut, on se retrouve non plus en haut de la carte, mais en haut du menu. Là où il y a Life, BA, les rubis, enfin les roupies, pardon, et Level. Oui, parce qu'on n'oublie pas des rubis dans la l'ençon française, c'est parce que c'est les roupies. Ce sont des roupies. Les roupies. Les roupies. Mais bon, détail, détail, détail. Et donc, si vous arrivez à un peu clipper à l'intérieur de ce mur invisible, vous ne déclenchez pas le trigger. Et si vous ne déclenchez pas le trigger, quand vous vous déplacez, si vous continuez d'aller sur la gauche, vous allez dépasser le trigger de changement de zone. Donc vous pouvez continuer d'aller sur la gauche sans forcément que l'écran ne bouge. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur la NES quand vous dépassez l'écran sur la gauche ? Et bien, vous ressortez par la droite. Vous ressortez de l'autre côté, oui, c'est tout court. Un truc important au niveau des donjons parce que ça n'a pas l'air forcément évident. Quand on pousse un bloc, des fois, ça va faire apparaître un escalier, etc. Mais surtout, dans certains cas, il faut absolument tuer tous les adversaires d'une salle pour pouvoir déclencher ce bloc à pousser. Donc c'est pour ça qu'ils vont parfois perdre du temps à tuer les ennemis même si c'est juste pour pousser un bloc après. Ce qui est une mécanique qui disparaîtra des Zelda suivants. Ah, tu es le boss qui est le dragon à deux têtes. Ce boss qui est d'ailleurs a une hitbox assez étrange. Oui. C'est une box assez bizarre parce que déjà, il faut essayer de viser ses têtes. Pourtant, quand on le frappe, c'est bien son corps qui brille. Donc c'est assez confus. Mais non, c'est bien les têtes qu'il faut toucher. Du coup, Darkwing Duck, il surdose le jeu. C'est un peu son jeu principal, son main game. Donc là, du coup, finalement, le level 4 n'était pas très, très loin du level 1. Donc en fait, on va enfin aller se faire avec votre conveni. Donc voilà, Darkwing Duck, il a enfin un coup, on va utiliser le level glitch et le level glitch ne se servirait à rien de particulier. Voilà, le level glitch qui ne servait, enfin, il n'y avait pas de but particulier siné de gagner un petit peu de temps. C'est vraiment plutôt que de traverser toute la zone en ligne droite aussi. Bon, je fais glitcher par la gauche et une téléportée à droite directement. Alors, ça, c'est par contre quelque chose que je n'avais pas compris. C'est-à-dire qu'on voit que Darkwing Duck est rentré une première fois dans les donjons. On est ressortis et il est rentré à nouveau. Plus du tout parce que du coup, moi, comme je l'ai rampé, enfin, je ne pensais pas que j'étais sur le commentaire, je t'avoue que je n'ai pas du tout regardé. Parce que là, c'est l'impression que je l'ai cherché et que je n'ai pas réussi à trouver donc je vais en pire avec un peu de chance s'il a le soir. Freewearn, oui, c'est possible de tuer le boss du donjron 3H dont il s'appelle la plante, l'espèce de machin avec les gueules des plantes carnivores, tu peux le tuer en une seule bombe mais alors, accroche-toi, il faut vraiment le mettre à l'une parfaite. C'est vrai que, chose nerve, par exemple, Zelda 2 est très particulier donc on ne va pas trop revenir dessus, je pense que vous avez vu votre dose déjà à présent, et c'est dans vous tout de même. Vous avez Zelda 1, même si le jeu fait énormément penser à ses successeurs, il y a tout de même des choses qui n'ont pas encore été vraiment installées dans la série. Par exemple, vous n'avez pas encore cette logique du premier donjon, on va récupérer l'arc donc automatiquement, le boss du donjon sera une araignée qui comme par là aura un œil géant qui brille qu'il faudra viser pour conserver le temps. Alors, même si Goma est bien dans le jeu, vous voyez, en fait, là, vous récupérez vos premiers donjon et pourtant, le boss du premier donjon c'est un dragon que vous défoncez à l'épée. Plus de côté. Ah, c'était pour faire disparaître la porte fermée à clé. D'accord, merci. Ah, d'accord. Ah, bon, ça ne fait pas que les gens sont au courant. D'ailleurs, en parlant de clés, on remarque que Darkwing Duck ainsi que Black Attack d'ailleurs, tous les deux, ont actuellement trois clés chacun. Savoir que dans le premier Zelda, les clés ne correspondaient pas à un donjon particulier. Ça vous donne bien, en fait, récupérer des clés dans un donjon. Et en acheter l'extérieur, du coup. C'est ça. Puis ensuite, par exemple, ou même, oui, ou même les acheter. Puis ensuite, voilà, par une telle stratagème, exploser un mur, passer par un passage secret, économiser des clés, finalement, ne pas en utiliser autant que le jeu avait prévu de vous faire utiliser. Comme ça, vous retournez avec des clés en rab qui vous permettent, en fait, qui vous serviront dans le donjon suivant. Hum. Une canicte qui va complètement disparaître des gens. Des jeux suivants où chaque donjon aura son nombre de clés à soi. Voilà, je m'en pourrais éviter les petits abus. C'est parti pour moi. En tout cas, premier donjon fini pour Duckwing Duck. Ça m'a tellement envie parce que je suis en train de bien mes notes en même temps. Je n'ai pas eu plus une note que mes notes. Ça va du coup, je vais regarder mes bases de données habituelles pour trouver des trucs rigolos. Ça m'a occupé en attendant de trouver des trucs à raconter pendant qu'il va voir le prochain donjon. Voilà, du coup, Darko2, voilà, qui est parti direction le désert, qui a essayé de dropper quelques bombes et il les a eues. Quels les a eues ? C'est bon, c'est bon, il est full. Il essaie de faire le petit glitch, ça passe direct. Voilà, le frame perfect, le temps très très bien, deux fois de filet, le zelazine. Ah non, il a raté. C'est dommage. Il pense avoir trippé correctement, mais ah bah non, ça repasse très bien. Ah, lu, sinon. Ah, on passe dans la courte cachée. Non, je ne suis pas malade. Pourquoi les gens me demandent si je suis malade, c'est la deuxième fois aujourd'hui qu'on est en train de se malade ? Parce que je fais des bruits bizarres. Parce que tu as la voix faible, moi j'ai une grosse voix forte et virile, c'est pour ça. Ah, une grosse voix virile et tout, mais évidemment, non, non, je ne dis pas une voix virile que tout, c'est peut-être pour ça. Alors, juste pour expliquer, ce qui peut être juste, il ne va pas être assez étonnant, on voit donc Dark Dog a récupéré déjà un cœur, enfin déjà, il a récupéré le cœur à chaque fois des boss qu'il a vaincu dans des tronjons, et là, il s'est même amusé à faire un petit détour, à ouvrir une grande secrète et récupérer un cœur supplémentaire. Il faut savoir que dans Elba 1, vous avez trois épées, donc la première étant l'épée de bois que vous avez dès le début, c'est la première crotte, c'est la première crotte, c'est la première crotte, voilà, c'est un jeu de guerre alone. Tout à fait, et ensuite, vous pouvez, croitement, par hasard, enfin, en cherchant un petit peu, vous pouvez trouver d'autres crottes dans lesquelles vous récupérez respectivement la deuxième, donc l'épée blanche et la troisième épée, l'épée magique qui sont donc les d'assons plus puissantes. Simplement, à l'intérieur de ces grottes, vous trouverez à chaque fois un sage qui refusera de dédonner l'épée tant que vous n'avez pas atteint un certain nombre de cœurs. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il faut avoir les pieds blanches, il fallait au moins avoir cinq cœurs, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le bout d'un donjon et une grotte cachée trouvée, on pouvait assez facilement l'obtenir, donc finalement, le plus dur était de trouver l'épée et non pas les cœurs, tandis que la dernière épée vous demande d'avoir, je crois, douze cœurs c'est beaucoup plus et il a besoin de cette épée magique pour pouvoir optimiser ses dégâts et ils ont besoin parce qu'on a droit à un donjonard, du coup, ils ont besoin de cette épée magique en late game. Il y a des ennemis qui sont carrément intuables si tu as juste l'épée de bois. Les post-voice, notamment, les post-voice, tu ne peux pas les tuer juste à l'épée. Ou un bug qui est en train d'avoir du mal. À tuer les chevaliers bleus, c'est toujours une saleté. Bonsoir, c'est du bien. L'épée blanche, enfin, l'épée en méta c'est cinq cœurs et la de magique c'est douze cœurs. C'est bien ça. Douze, d'accord. Ils ont le camp de Wonder Boy 3 après l'HDQ. Pour l'instant, on se concentre un petit peu sur le marathon. Tout petit peu. Il y a un truc qui est sympa à dire sur le jeu. Le jeu est d'abord de sortir sur Famicom 10 System et non pas sur Famicom au Japon. Famicom System qui était un add-on de la Famicom avec des longues cartouches en matière qui étaient pas mal pour les sauvegardes. Notamment Métroïd qui était sorti sur ça et c'est pour ça qu'il y avait des sauvegardes sur Métroïd au Japon. Mais il est quand même sorti sur Famicom plus tard. Les mots de passage. Ah oui, il y a pour ça qu'on en a eu. Les fameux. Il y a pas mal de changements de sprites aussi entre les différentes versions. Notamment un livre de ma vie qui s'appelle La Bible en japonais. Ah oui. Il était affreusement censuré Pinyin évidemment. Alors à noter que le jeu a une mentalité assez RPG-esque. C'est-à-dire que les ennemis vont vraiment vous faire de plus en plus mal. C'est comme si au fur et à mesure des donjons les ennemis devenaient de plus en plus forts et donc influent de plus en plus de dégâts. C'est-à-dire que vous pouvez bien entendu faire des niveaux enfin faire des donjons avant d'autres. C'est-à-dire comme vous connez par exemple l'heure qui a commencé par le troisième ce qui est tout à fait on va pas dire normal mais tout à fait possible. Ça n'a rien de bizarre. Par contre le problème en faisant ça c'est que vous prenez le risque donc de vous retrouver contre les ennemis qui sont supposés et voilà le jeu prend en compte qu'a priori vous devez avoir au moins 4-5 heures et non pas 3 et donc les ennemis ils vont perdre très vite très mal là on voit qu'on est au niveau 5 donc au niveau 5 il n'y a rien 5 sur 8 c'est déjà à la pitié du jeu finalement mais on n'a pas tant de cœur que ça et vous voyez ces espèces de gros chevaliers bleus qui sont pas faciles à tuer du tout s'il vous touche deux trois fois vous ne perdrez pas les cœurs moitié par moitié avec les lapins qu'on pouvait one shot avec la flûte on peut les one shot avec la flûte mais si vous jouez sur Famicom ou sur FDS la deuxième manette possède un micro et si vous criez dedans ça les tue mais si on utilise la flûte ça les tue également et dans Links Awakening sur Game Boy si vous utilisez l'Ocarina ça les tue également dans la petite technique avec le boss il faut d'abord lui jouer avec la flûte afin de le diviser en différentes petites parties et en différentes parties indépendamment donc là qu'est-ce qu'on fait on poste une bombe poste buffer on change d'item on utilise la flûte on repose on change d'item et le boss va se diviser car en tant que diviser il va se prendre l'explosion et donc généralement c'est un moyen de le one shotter ou presque c'est marrant parce que le jeu est sorti en 86 sur Famicom System donc un peu avant notre version qui est en 87 mais le jeu est ressorti au Japon après sur Famicom juste sauf qu'il est sorti en 94 et je suis vachement étonné parce que c'est plus que tard en 94 pour nos jeunes viewers on va donner un petit temps d'idée en 94 on était déjà sur la fin de vie de la Super NES enfin en 94 on commençait à aborder la fin de la Super NES FF4 non FF6 pardon et vous voyez le bout du nez de la Saturne déjà et il sort un jeu sur NES enfin sur Famicom il est de la 3D c'est assez marrant qu'il est sorti si tard d'ailleurs et oui HVKList c'est notamment un truc qu'on se filera dans un certain moment notamment dans le Donjon 5 Donjon 6 pardon pas les masques dans Link's Reckning alors un grand truc habituel voilà It's a secret to everybody souvent on va trouver comme ça des mecs planqués qui vont nous donner des sous avec un magnifique texte en anglais il y aura It's a secret to everybody c'est un secret pour tout le monde à tout le monde d'ailleurs putain on récupère notre oula oui c'est bon je crois qu'il a récupéré tous les cœurs qu'il lui fallait on en a déjà 10 il me semble qu'il n'a plus besoin de prendre des cœurs de plus je suis en train en train de calculer parce que là il va aller faire le deuxième donjon donc il y aura ce 13ème là je ne vais pas dire rien qu'il n'a pas fait le détour pour récupérer l'argent qu'est-ce qu'il s'est passé si on portait la 131 voilà c'est le problème des races et oui des fois les mecs qu'on trouve dans les maisons planquées comme ça ils nous piquent des sous c'est marrant parce qu'en fait tous ces concepts de jeu c'est complètement repiqué dans un jeu sur Master System qui s'appelle God of the War Hommage c'est exactement les mêmes concepts entièrement repiqué un God of the War il est 93 donc bon c'est pas étonnant et c'est marrant de le voir déjà en 86 qu'on voit déjà tout ça voilà ce boss là l'espèce de boulette rouge qui se déplace on utilise la bande pour les tuer très rapidement ah oui c'est un truc amusant qu'on ne trouvera pas dans d'autres Zelda des fois il y a des bonus qui vont tomber quand on tue les ennemis donc on va avoir des cœurs de la vie etc des fois des bruits donc surtout aussi il y a une montre qui va arrêter tous ses ennemis à l'écran et ne vont plus attaquer ah c'est vrai c'est vrai que ça n'est pas qu'on n'a pas trop l'air voilà qu'on se retrouvera nulle part ailleurs l'on envoie une justement chez la catac mais il vient de finir la salle donc c'est un peu dommage la montre mais c'était il n'est pas la même chose en Castlevania si enfin un outil inconsommable ça s'appelle la montre ah oui voilà c'est un thème qu'on utilise je confondais avec dans Castleware on avait l'espèce de croix en fait quand on la chope ça tue tous les ennemis à l'écran en fait ah The Seat Pat excellent ton très bienvenue merci beaucoup j'ai l'ignoré il y avait un défaut de courroie dans le Famicom 10 System et c'était maintenu du coup jusqu'en 2008 waouh il manque un roupille à Darkwing Duck il en faut 140 il doit te le racheter oui une chose que je vais expliquer un petit peu c'est j'avais comparé des vieilles runs de Darkwing Duck avec son record du monde actuel en fait concrètement qu'est-ce qui fait la différence entre un record du monde et un vieux record du monde et un nouveau record du monde pour Zetabs parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de glitch de découvert enfin si il y a bien eu ce glitch avec l'écran il y a l'exécution il y a beaucoup de choses mais il y a quand même pas mal de RNG de l'horreur sur Zelda je trouve que les Zelda normalement ne sont pas vraiment des jeux qui sont tant que ça avec la chance mais pour le coup Zelda en dépend pas mal parce qu'on va avoir besoin de certains items qu'on est obligé d'acheter donc même si on a moyen de récupérer certains reviews comme on l'a vu dans des grottes cachées il va falloir essayer quand même d'en dropper quelques-uns un rubis près pour pouvoir aller acheter la viande et la flèche j'y arrive c'est ce qu'il est en train de faire donc vous avez un petit peu de RNG pour les drops d'objets pour les drops de bombes parce que les bombes sont extrêmement utiles mais ça ne s'arrête pas là vous avez également une RNG pour le positionnement des émis c'est-à-dire que et leur comportement j'ai envie de dire et leur comportement également parce que des fois il peut même pas être salu c'est-à-dire que si vous arrivez dans une salle qui normalement est un petit peu trop lait parce que tous les émis sont bien regroupés dans l'endroit et bien là c'est parfait vous balancez deux mondes dans le tas et puis on n'en parle plus et vous gagnez une petite minute dix secondes alors que si vous avez vous amusé à aller les chercher un par un et les tuer à l'épée ça va prendre tout de suite beaucoup plus de temps d'où l'utilisation des bombes pour certaines salles de façon optimale c'est sûr que si quelqu'un va aller tuer tous des chevaliers bleus à la main en prenant trois plombes et un autre qui va en tuer quatre d'un coup avec une bombe c'est sûr que on va gagner beaucoup de temps donc ça change quand même énormément de choses sur le run le cosmos là on va même pas le tuer chez la cataract on va juste avancer ils sont assez serrés mais c'est marrant je suis étonné j'ai pas fait gaffe comment Darkwing Duck a perdu autant de temps parce qu'il était avec une grosse longueur d'avance assez étonnant donc là on arrive avec le Grumble Grumble voilà Grumble Grumble grognement grognement voilà il faut lui donner la viande pour qu'il nous laisse passer et voilà c'est assez délicieux et on va savoir que Zelda 2 un truc qui est pas forcément toujours connu il y a une seconde quête au jeu quand vous avez fini le jeu on vous propose de refaire le jeu avec des donjons plus durs et avec des trucs très 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 pires et pervers on va dire genre des des murs en fait dans lesquels il y a des trous mais ils sont pas indiqués et donc on peut traverser des murs à certains moments et c'est pas indiqué du tout et les 5 premiers donjons forment les lettres Zelda mais pas dans l'ordre de Zelda ils sont dans un autre ordre il y a un autre ordre oui ça c'est en fait vous avez dans le jeu différents types de portes pour avoir hacké le jeu à une époque je suis bien passé pour le savoir vous avez différents types de portes qui sont prévues dans tous les donjons vous avez la porte ouverte de base la porte fermée qui va s'ouvrir une fois que vous aurez rempli enfin vous aurez déclenché un trigger la porte qui s'ouvrira avec une clé mais vous avez également vous avez également le mur cassable qui sera forcément au milieu d'un mur voilà il sera forcément soit au milieu à gauche soit au milieu à gauche là il n'y a rien qui l'indique par contre il ne peut pas être décalé mais vous avez également un autre type de mur que vous ne pouvez pas exploser mais vous pouvez en fait essayer de forcer en fait l'entrée et si vous le forcer suffisamment vous le traversez mais ça c'est que dans la seconde quête heureusement parce que sinon ça aurait été trop horrible alors moi il me semblait avoir souvenir qu'on en trouvait quand même un ou deux de ces murs comme ça invisibles uniquement dans la première quête on en trouvait uniquement dans le tout dernier donjon ce qui était de l'heure pire parce que ça fait qu'on a fait le jeu en entier en n'ayant jamais entendu parler de ces trucs et là on arrive à la fin on dit on ne comprend pas on se met à tourner en ronde pendant une demi-heure mais c'est quoi ce donjon le coup c'est des évidents je vais donner envie à tout le monde d'aller faire pipi ça c'est fait non je ne céderai pas j'ai des responsabilités du coup c'est fait pour le donjon 7 donc je crois qu'on va partir donc on va faire un petit clip ça part vers le donjon 6 dans le cimetière voilà normalement il y a une quête la quête qui a pris l'avantage et normalement il y a une quête normalement ici à faire avec la sorcière si on lui amène le parchemin qui nous dit parce qu'il y a un endroit en fait on arrive par la droite et si on passe par la gauche par le haut ou par le bas on récupère du coup la troisième épée directement on répète en fait l'écran à l'infini et il y a un ordre à faire pour pouvoir traverser cet écran et atteindre le cimetière mais là du coup comme on clip à travers les murs on a directement atteint le cimetière sans passer par cette chose et du coup on va atteindre directement le palaisiste voilà et donc là on voit qu'on a récupéré les deux joueurs ont récupéré l'épée magique donc on voit qu'on a récupéré l'épée magique ça fait un petit peu non c'est pas terrible c'est la magique sword qui est l'épée ultime pour le coup on a sauté l'épée blanche pas besoin bon les grands classiques sur le jeu que tout le monde connait sinon le jeu est inspiré de Miyamoto qui explorait des grottes dans la forêt près de chez lui quand il était môme Link s'appelle Link par le jeu devait faire parler d'histoire de voyage dans le temps et de la Triforce devait être une puce électronique mais il n'y a pas eu le temps de le faire et Link devait être donc le lien entre le passé et le futur le design originel du jeu était de créer des donjons à la place dans le traversé pour les montrer à ses copains mais ils se sont rendu compte que finalement c'était plus cool simplement de jouer les donjons qui étaient déjà fait plutôt que d'en faire qui allait être trop rébarbatif et ils se sont hortés en plus à des problèmes techniques pour la sauvegarde de choses comme ça donc c'est devenu finalement dans ce genre voilà ça c'est comme tu nous as électrupé de dire ça c'est bien connu du coup Palais 6 ouais Palais 6 donc qui en fait je crois que c'est à partir de ce palais qu'on commence à voir des magiciens qui sont des petites saletés d'ailleurs ils sont des vraies saletés oui on voit là d'ailleurs les bleus et les rouges qui se déplacent différemment les rouges se téléportent à travers la salle en tirant leur boule alors que les bleus marchent les démons peuvent être un peu pénibles les gamins alors pas les bleus apparemment mais j'ai soumis c'est bizarre tu savais que c'était les bleus pourtant et en plus vous avez des démons quand vous les tuez ils libèrent deux chambres souris rouges donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'il fait ça c'est les démons sauteurs ça qui font ça ça doit être ça c'était ironique Eldarrock je te rassure Zelda ça vient de l'actrice le nom je ne sais plus du tout laquelle c'était mais c'était le nom d'une actrice je ne sais plus laquelle c'est et oui Zelda Williams la fille de Robin Williams a été nommée après Zelda et voilà on a contre l'araignée une flèche dans l'oeil et c'est fini merci au revoir oui ils ont fait une pub justement avec elle ah oui Goma à l'époque c'était pas tout à fait ça j'en sais de nouveau jour il faut la flèche dans l'oeil puis ensuite quelques coups d'épée recommencer trois fois alors là c'était une flèche et c'est bon et voilà merci au revoir c'est ce seconde c'est ce qu'il faut encore besoin Zelda Fitzgerald merci la femme de Francis Scott Fitzgerald d'ailleurs dans le logiciel dans le logiciel dont j'ai perdu le nom que j'utilisais pour hacker le jeu qui parle de personnaliser ses maps etc ils avaient rajouté plusieurs ennemis qui étaient en fait des couleurs soit des ennemis existants plus de vie plus de force etc notamment il y avait un Goma on pouvait programmer en fait que le Goma nécessite plusieurs flèches parce que tuer le Goma c'était pas joli quoi et du coup il y avait assez vague si c'était plus de flèches il y avait plus de trucs comme ça on utilise la frondeur très bonne puissance random et hop palais 8 logique le palais 8 en vrai en général les palais dans ce jeu pour les trouver ce qui se trouve à moins d'avoir bien fait une petite carte c'est très bien le kill en une bombe magnifique je ne vous ai pas spoil et que je ne l'ai pas dit trop tôt non non je me suis tué tu l'as dit j'étais en train de le voir en même temps du côté de Black Attack ça me fait pas marrer à quel point la rum est serrée avec le premier game over de Black Attack je pensais que ça allait être joué d'avance et puis finalement il y a Tso qui a fait un nouveau tout d'oeuf ah oui Tso qui a fait un dessin de Link avec un radeau et une échelle derrière lui sur son dos excellent ah mince du coup je me sens un petit peu fautif non non il faut pas c'est très 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 drôle ah j'ai trouvé d'aller rejetter ça moi du coup ah je vous espoil moi désolé Robin Lolostrat celui qui est mort récemment merci d'ailleurs à Tso qui est notre dessinateur officiel depuis des années il en est pas à son coup d'essai on se retrouve avec les Pauls alors tous les noms dans ce jeu en fait ont des noms à la noix on parle notamment on insulte très souvent les keys dans ce jeu les keys on ne parle pas des clés mais quoi que ce soit c'est le nom des chauves-souris voilà bon ça s'est très bien passé le kill du dragon pour Black Attack ouf et du coup il a récupéré comme ça les 8 parties de la Triforce si je ne m'abuse et bien normalement normalement c'est bon 20 minutes c'est ça le temps de faire les donjons enfin ils sont déjà tels dans les donjons puis ensuite de le faire ça va tels dans les donjons ça va tels dans les donjons ça va tels dans les donjons à côté à côté Zelda 2 même s'il est extrêmement difficile en speedrun c'est une petite promenade on a quand même on a pas de temps d'expliquer ce qui se passe là du coup c'est redevenu très 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 serré ils sont vraiment sur le même écran ah là c'est parfait pareil identique à la frame c'est hallucinant ah c'est à la frame c'est génial parfait bon quand c'est serré mieux plus c'est serré mieux c'est comme événement pour filles vous savez Darkwing Duck il s'est fait trop par le pattern des rochers et du coup il s'est fait projeter sur le côté il a perdu quelques petites frames et ça avance bien quand même ici on repose ici ah il a utilisé Darkwing Duck a utilisé la flûte d'utiliser la bombe du coup ça va éviter la tournade mais il a quand même perdu un peu de temps et nous voici au donjon 9 le donjon du jeu et si en fait on ne vous laisse pas passer t'imagines si c'était pris la tournade oui ça aurait été dramatique ça aurait été la perte de la run donc voilà on précise en fait la flûte qu'on utilisait sur la carte du monde elle l'appelle une tournade qui en plus sert de téléporteur et vous amène à l'un des tonjons précédents alors là voilà la catac vient de faire un truc qui est une variante en fait de ce qu'on fait pour sortir de l'écran en faisant pas plus au tapé et en nous déplaçant d'un côté on peut annuler la hitbox d'un obstacle et donc traverser un bloc quand il est tout seul et c'est ce qui nous a permis de rentrer directement dans l'escalier qui était entouré de blocs sans avoir à tuer tous les adversaires et à pousser un bloc tout à fait c'est une espèce de variante en fait du bleed qu'on utilise en fait sur la main pour passer d'un côté à l'autre de l'écran serré serré alors notez que ce je ne dis pas de dire je me rappelle que c'est le seul dans lequel il y a deux trésors même si ce ne sont pas les mêmes systèmes que deux il y a la flèche d'argent et la bague rouge voilà donc la bague rouge bien sûr qui est en fait la tunique rouge qui nous permet d'avoir des dégâts divisés par quatre beaucoup plus de défense il y avait déjà la bleue mais qu'on n'a pas récupéré voilà parce qu'il fallait l'acheter donc on n'a pas le temps donc autant la bague rouge on va la skipper parce qu'on n'est pas là pour on n'est pas là pour s'amuser à se la jouer défense là non plus on ne peut pas récupérer la bague rouge autant la flèche d'argent on va être obligé de la récupérer parce que sans elle impossible de donner le coup de grâce à la gano alors Zelda 1 c'est aussi un jeu il y a énormément de challenges créés par les joueurs la katak tente de refaire la voilà il l'a réussi chez moi donc je vous spoil un petit peu mais il réussit son coup pour traverser le mur c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de challenges qui ont été faits le grand le grand 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 classique des challenges de Zelda 1 c'est de faire le jeu sans l'épée il y a des tâches des speedruns pour ça il y a un tas complet qui fait ça le gros problème c'est qu'on peut faire tout le jeu sans épée sauf ganon donc c'est un peu frustrant parce que si on veut finir le jour on est obligé de récupérer l'épée quand même au moins pour tuer ganon ce qui est un peu décevant moi j'avais fait Ocarina of Time sans utiliser l'épée ça avait été une grande j'avais fait ça il y a 10 ans donc il n'y avait même pas de foire aux questions ou de frac qui pouvaient tout expliquer et donc du coup ça a été une grosse phase d'expérimentation et donc j'aimerais en fait sur un petit journal tu vois de plus de petites j'avais le journal de quête donc en fait j'avais l'unité que finalement il m'était malheureusement obligé d'utiliser l'épée à deux moments dans le jeu à savoir contre ganon pour porter le feu de grâce mais uniquement le feu de grâce au lieu du dernier coup donc ça parait c'est à peu près logique et il y avait également en fait un boss qui ça par contre je ne m'y attendais pas du tout on ne peut tuer qu'avec l'épée c'est le boss du temple de l'ombre donc j'ai oublié le nom bongo bongo le temple de l'ombre c'est une espèce de ouais donc du coup l'avant avant d'arriver ah oui avec les mains avec le tam-tam c'est ça voilà c'est ça et en fait ce boss je pensais pouvoir m'en servir comme le reste d'ailleurs le balancer des flèches ou balancer je sais pas le feu de dain enfin tout et n'importe quoi peut-être même avec la massue normalement on a la massue qui permet de remplacer l'épée dans la plupart des situations et là donc impossible on est obligé d'utiliser l'épée juste pour ce boss là euh ben Krell Stegis toi qui me demandes faire un Zelda sans épée pourquoi pas Mario sans sauter ça tombe bien puisqu'il y a un tas qui existe de Mario 64 sans sauter où il récupère pour l'instant c'est les japonais qui font ça ils ont récupéré 69 étoiles bon il y en a une elle demande il y en a une elle demande 18h quand même pour la récupérer oh la mort de oh mon dieu la mort de Darkwing Duck voilà je peux dire oh il est dans tout alors ça c'est ça le pont coup là c'est vraiment ah c'est vraiment ah là ça c'est vraiment dommage parce qu'il était vraiment très loin donc voilà quand on meurt dans un donjon on revient en fait au début du bonjour les Dodongos sont ceux qui n'aiment pas la fumée comme on dit et qui font envoyer des bombes d'ailleurs je me rappelle plus il me semblait que dans cette balance c'est un peu particulier c'est à dire qu'il ne suffisait pas de balancer une bombe dans le bouche de mon bon il fallait également donner un coup d'épée après alors l'Akataq il va essayer d'infiler ah il l'a raté il n'a pas réussi à infiniser le boss j'ai pas vu le coup de l'étoile en 18-20-64 mais à priori c'était des rebonds sur les murs qui font monter de plus en plus et c'est du monde très très peu à chaque fois et ça prend vraiment un temps fou et l'Akataq qui finit Ganon avec une moitié de coeur avec une moitié de coeur hommage à la personne qui l'avait run au Stunfest il y a 3 ans c'était la même chose et c'est fini 33-53 pour nous la guerre qui est assez particulière vraiment sorcier de son état il est à la fois invisible ce Téléport qui le balance des gouttes de tout et donc voilà il faut essayer de tapoter à l'épée magique essayer de le choper et si vous arrivez à le toucher il y a moyen de l'infiniser c'est qu'un timing très possible le balance que l'Akataq a raté qui vient de se prendre un deuxième gamme allez allez ce gamin nous est d'arrivée qui est en fait l'inverse de tous les gamins qu'on trouve après 6 secondes ensuite c'est-à-dire que là plutôt que d'avoir le coup classique de la flèche de lumière qui permet de paralyser gamme pour ensuite donner le coup de grâce avec l'épée magique et maintenant là c'est l'inverse vous devez en fait faire tout le boss à l'épée magique et une fois que sa protection est enlevée lui donner le coup de grâce avec la flèche d'argent il est tout rouge ouais et ouais c'est fou quand même Darkwing Duck qui meurt deux fois dans la doule en tout cas c'est très propre pour l'Akataq d'avoir fait un tel temps parce que punaise impressionnant en live il avait malgré une mort au début quoi pourtant il a failli recrever Darkwing Duck du coup du coup le timer qui continue ah bah oui toujours il va taper le vieux pour songer il est agacé il tape le vieux donc les vieux quand vous les tapez il y a feu autour d'eux et vous tape dessus donc essayez pas de chez vous c'est jamais bon de taper les vieux dans les jeux j'aime une bonne idée on est pas au niveau de Skyrim enfin je n'ai jamais fait le jeu mais on m'a expliqué Skyrim oh non il a dit 3ème mort est-ce que ça va être un fait fait ou est-ce qu'il va insister je pense qu'il va insister c'est à Darkwing Duck il aime bien insister et aller jusqu'au bout oui je parlais de Skyrim on peut taper les vieux mais ils sont quand même un cible alors que dans Skyrim parce que j'ai compris quand la marche en leurre et bien c'est fini on ne pourra plus jamais acheter sa marchandise un petit peu comme dans un petit peu comme dans Resident Evil 4 comme ça en 1 je crois que dans Resident Evil 4 c'est pareil mais si on le tue dès le début et bien après on peut faire une croix sur tout l'équipement suivant ah là 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 ce bon genre tac 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 d'abord Darkwing de la qu'on s'en fiche je sais où est-ce que je vais regarder il y a un site ce qui est bien avec les Zelda c'est qu'il y a un site dédié à tous les speedruns de Zelda donc c'est très pratique voilà avec le leaderboard de toute façon tous les gros jeux toutes les grosses séries de jeux qui sont très speedruns qui devraient bon droit à leur site avec leur leaderboard je vais arriver à parler personnalisé pour tout ce qui est speedrun donc c'est le 4 c'est Darkwing Deck qui a le record en 30 minutes 37 voilà s'il te plaît il y a des gens qui ont un esprit mal tordu mal tordu on dit plutôt mal tourné sur le chat qu'est-ce que j'ai dit encore plus innocente le nom du site je vous le mets voilà avec les leaderboards de tous les Zelda par contre ils ont tendance à mélanger les émulateurs et les pas émulateurs les puristes gueulerons etc mais eux ils s'en fichent alors ça par contre c'est bien j'attends un peu la fée qui arrive à point nommé Darkwing Deck pour le remettre du coup on verra peut-être la fin du jeu on va peut-être enfin voir la fin du coup ça serait pas mal ah ouais Darkwing Deck il n'y a vraiment pas eu de chance parce que sinon on le rappelle ce n'est pas un jeu facile ah non très dur Zelda 2 est réputé pour être un jeu très difficile c'est le cas mais ce n'est pas que Zelda 1 un jeu plus il faut vous remettre en situation imaginez-vous en 87 môme si jamais vous étiez au moment 87 on s'en fichent et vous n'avez rien vous n'avez pas de magazine vous n'avez pas de hotline vous n'avez pas internet vous ne pouvez pas c'est juste vous et les quelques copains et les cousins qui ont le jeu à essayer de comprendre de trouver des trucs non en plus c'est en moitié écrit en anglais donc comment savoir ce qui correspond à quoi et tu tentes et tu cherches et tu cherches et t'insistes pendant des mois pour ça je disais que c'était une aventure parce que c'est plus que justement jouer et compagnie c'est vraiment chercher des trucs noter des choses etc c'est d'ailleurs pour ça que j'attends avec impatience ce Zelda Mildo parce qu'on nous promet mon énerveil avec un Zelda le retour au sens au final et moi j'attends de voir ça un Zelda open world en 3D aussi beau qui reprend une mentalité ah bah voilà Dark Undock qui a réussi la finisation du coup et voilà et qui a réussi du coup Dark Undock il a pas eu à bouger et du coup le petit clip et la prise illégale pour toucher Zelda c'est gratuit ah excellent Globio qui dit j'ai fait Zelda à 7 ans ça m'a traumatisé et bah tu m'étonnes alors simplement après histoire de servir un petit peu de justification voilà c'est pour ça qu'ils sont morts c'est pas de la chance ils ont pas eu de chance etc on rappelle que normalement tu n'es pas supposé de te protéger dans les dungeons en tunique verte oui avoir une tunique bleue qui réduit les dégâts de moitié voire même trouver dans le donjon de la tunique rouge qui réduit les dégâts voilà à un quart ça aide beaucoup normalement et le problème c'est que le jeu prend en compte cela les développeurs se sont dit normalement à ce niveau-là tu dois avoir au moins la tunique bleue donc on peut s'en mettre de toutes les ennemis qui vont enlever six coeurs d'un coup c'était vrai six coeurs d'un coup ça ne sera qu'aux trois coeurs finalement parce que eux non ils y vont à poil évidemment et du coup est-ce qu'ils vont enfin pouvoir lancer la race au Geekong Country 2 parce que Krauser est arrivé donc à théorie oui et ce quatre personnes donc voilà du coup encore une fois changement de console en plus la série à être une grosse race donc on re-setup donc nous c'est parfait ça nous laisse le temps de souffler un moment d'appeler à la rescousse nos commentateurs français allo allo je vais me regarder ah bah tiens ah bah c'est bon ils sont à l'affût alors ici la régie on va faire une petite pause pub en attendant de trouver Kaidi Gamer Boy par contre ça risque d'être chaud pour Oxido étant donné qu'il a un problème de connexion donc et on n'arrive pas à trouver Kaidi haha cette run je vais rester dans le coin si vous voulez parce que je connais très bien des cassettes au pire ah ça serait pas mal je te tiens au courant et sur ce on va passer petite pause pub ça marche ça marche ça marche ça marche c'est parti ça marche c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti